Ok, bonjour, c'est quoi en fait les personnalités ? C'est une question qu'il faut se poser parce que c'est vrai qu'on a l'air de instinctivement comme ça savoir ce que c'est. Oui, c'est comment une personne doit se comporter, etc. Mais pourtant, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué à dire que ça parce que des gens qui ont la même personnalité, surtout avec le MBTI classique, tu prends 30 ESTJ, ils ne vont pas tous être pareils, ils ne vont pas tous être habillés de la même manière, ils ne vont pas tous avoir les mêmes intérêts, ils ne vont pas tous avoir les mêmes métiers, ils seront tous très différents. Enfin, on ne te dit même pas que ces 30 ESTJ, tu verrais juste des gens. Tu ne te rendrais même pas compte qu'ils sont similaires sur beaucoup d'aspects. Et même avec les 512 personnalités, j'ai des gens qui sont, enfin plusieurs même, mais j'ai des gens qui sont parmi les 512 personnalités de l'exacte même personnalité et pourtant, ils ont eux aussi des vies différentes, ils ont eux aussi des goûts différents, ils ne sont eux aussi pas d'accord sur certains sujets polémiques, tu vois. Enfin bref, ils n'ont pas tous les mêmes opinions ni rien. Donc au final, c'est quoi concrètement qui fait que des gens qui sont apparemment si différents sont apparemment pareils dans leur personnalité ? Si deux gens de la même personnalité peuvent être aussi différents, au final, à quoi est-ce que ça sert les personnalités et qu'est-ce que c'est vraiment ? Parce qu'apparemment, ça n'a absolument aucune influence, aucun effet. Les personnalités, c'est exactement comme un filtre. Tu connais les réseaux sociaux ? Non, c'est quoi ? Réseaux sociaux ? Je n'ai jamais entendu parler. Non mais tu connais Instagram, tu connais Snapchat, donc tu connais les filtres photos. Bah si sur Instagram, tu prends la même photo, mais que tu mets deux filtres différents, ce sera certes la même photo, mais tu la verras différemment, ok ? Il y a la balance des couleurs qui sera différente, etc. Un truc qui sera de couleur vive sur une photo, elle sera plus terne sur l'autre, etc. Mais ça reste la même photo. Par contre, si tu prends deux photos différentes et que tu gardes le même filtre, les deux, elles auront le même filtre, elles auront la même transformation au niveau des couleurs, etc. Mais ce sera deux photos différentes parce que ce n'est pas la même chose que tu as pris en photo. Eh bien, avec les personnalités, c'est exactement pareil. C'est vraiment un filtre qui va en fait sur ta vie venir se plaquer et va faire que tu vas voir ta vie d'une manière ou d'une autre. Des gens, ils peuvent avoir la même vie, mais avoir une vision du monde qui n'a rien à voir parce que certes, ils auront la même vie, c'est comme si on prenait la même photo donc, mais ils auront deux filtres différents et la même chose, ils le verront différemment. Et des gens, ils auront des vies qui seront totalement différentes, c'est comme si on prenait donc deux photos différentes, mais ils verront les choses de la même manière parce qu'ils ont le même filtre. Et même si les deux photos sont différentes, quelque chose qui est jaune dans la réalité, avec un filtre, il sera jaune plus flashy ou plus terne, etc. Ce sera la même vision du monde qui sera collée à deux vies différentes. Eh bien, les personnalités, c'est exactement ça. Ou tu peux prendre des lunettes si tu veux, des lunettes avec une teinture différente, tu vois, et ta personnalité, c'est tes lunettes. Le monde tel qu'il est, personne ne le voit vraiment. Tout le monde a des lunettes et tout le monde va voir le monde avec ses lunettes à travers le filtre de ses lunettes. C'est une métaphore, évidemment, tout le monde n'a pas de lunettes. Mais si tu prends deux personnes qui ont la même personnalité et que tu leur fais vivre la même vie, techniquement, ce seront les mêmes personnes. Tu prends deux personnes qui ont des personnalités différentes mais qui vivent la même vie, ça restera deux personnes différentes. Mais quand on voit deux personnes qui ont la même personnalité, évidemment, elles vont avoir des vies différentes, elles vont avoir des opinions différentes, etc. Mais ce qui reste, c'est la vision du monde, en fait. Ils auront les mêmes réactions. Si tu leur fais la même chose, les deux, ils vont réagir pareil. Et c'est important de bien comprendre ça parce que, et pour continuer avec les filtres, tu vois, il y a certains filtres qui s'adaptent plus à certaines photos. Tu prends une photo à la plage, un filtre qui va donner des couleurs flashy, ce sera mieux qu'un filtre en noir et blanc alors que tu es à la plage, tu vois, par exemple. Avec les personnalités, c'est pareil. Une personnalité, si elle a une vie qui sera plus comme ci ou plus comme cela, elle sera elle-même plus ou moins adaptée. Une ISFJ qui vit de sa petite enfance jusqu'à son âge adulte dans la même maison, dans la même ville dont les parents ne vont pas déménager, etc. Eh bien, oui, ce sera adapté parce qu'elle, elle aime bien avoir ses habitudes, elle aime bien faire des choses qu'elle connaît, etc. Alors que tu mets une autre personnalité qui vivra la même vie, pour lui, ce sera horrible parce que lui, il voudra voyager, il voudra découvrir le monde. Tu mets un ESFP à la place, il trouvera ça horrible. Tandis que si tu vis dans une famille où vous voyagez tout le temps, tes parents, ils font le tour du monde en voile et ils vous prennent avec vous, etc. Eh bien, si tu es un observateur extra-artiste, si tu es un ESFP, par exemple, pour garder cet exemple-là, tu auras une vie qui sera adaptée à ta personnalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as une telle vie que tu as cette personnalité-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain filtre qui est adapté aux photos de plage que la photo, ce sera forcément une photo de plage. Et c'est important de préciser ça parce que souvent, les gens, ils pensent que selon la vie que les gens ont eue, on peut dire « Ah, mais non, mais attends, toi, tu fais ce métier-là, toi, tu as eu cette vie-là, donc tu es plutôt ci, tu es plutôt ça. » Non, on s'en fout totalement. Ce qu'on essaye vraiment de voir chez les gens, ce n'est pas leur vie, mais c'est comment est-ce qu'eux voient leur vie. C'est ça qui permet de comprendre les gens, c'est ça qui permet de se mettre à leur place et de se mettre, en fait, dans leur tête pour comprendre comment est-ce qu'eux pensent, comment est-ce qu'eux réagissent à certains événements, etc. Il faut vraiment essayer de voir comment est-ce que les gens voient leur vie et pas voir quelle est leur vie. Lire la biographie de quelqu'un ne t'indiquera quasiment rien sur sa personnalité. N'importe qui peut avoir n'importe quelle vie, mais n'importe qui n'aura pas toujours la même vision de la vie, n'importe qui ne réagira pas pareil aux mêmes événements, etc. Et c'est vraiment ça, les personnalités. C'est vraiment des choses qui sont liées à toi et uniquement à toi, enfin à toi du coup, à ta personnalité. Tu peux être né dans un pays en guerre, avoir perdu tes enfants, tes... Enfin oui, tes enfants, par exemple, ou tes parents quand toi-même tu étais enfant, ou tu peux être la fille de Barack Obama, tu vois, et avoir une vue plutôt cool, ça ne change rien du tout. Les deux personnes-là seront très 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 différentes. Ce sont deux personnes qui n'auront quasiment rien à voir. Tu les mets à côté, tu vois clairement que ce ne sont pas les mêmes personnes. Elles n'auront pas les mêmes intérêts, elles n'auront pas les mêmes mentalités. Mais au final, si c'est deux ISTP, les deux, la fille de Obama et celle qui a vécu toute son enfance dans un pays en guerre, si les deux ce sont des ISTP, alors certes ils seront très différents, mais les deux, par exemple, ce seront des décideurs. Donc les deux, leur vie entière, ce sera par rapport à eux-mêmes et aux autres. Ils auront du mal à comprendre qu'est-ce que les autres aiment. Ils auront des idées, ils auront une façon de penser que les autres vont trouver bizarre, que les autres vont trouver méchante, etc. Ce seront deux personnes qui seront très logiques, ce seront deux personnes qui n'auront pas spontanément l'habitude de donner leur avis aux autres ou de demander l'avis aux autres, etc. Tout ça, ça ne changera pas. Malgré qu'ils aient des vies totalement différentes, leur vision du monde, leur façon de penser, leur réaction à des choses, leur psyché, vois-tu, elle, elle ne le changera pas. Et même s'ils ont des vies totalement différentes, on peut les reconnaître grâce à ça. Et c'est pour ça que c'est très important de réellement comprendre qu'est-ce qu'on cherche quand on type les gens. C'est pour ça que c'est vraiment important de réellement comprendre qu'est-ce qu'on essaye de voir, en fait. Est-ce qu'on essaie juste de voir des performances, comme j'ai dit souvent, de voir qu'est-ce qu'un tel sait faire, waouh, elle sait faire un couteau avec deux bouts de bois. Donc c'est une ISTP parce qu'elle est manuelle. Alors, oui, c'est une ISTP, mais non, elle sait faire un couteau avec deux bouts de bois parce qu'elle a dû, quand elle était dans son pays en guerre, elle a dû se débrouiller comme ça, tu vois. Et si tu vois tout le contraire d'un ISTP, c'est-à-dire un ENFJ, si tu vois un ENFJ qui lui aussi sait faire un couteau avec deux bouts de bois, bah tu vas penser que c'est un ISTP. Alors que non, lui aussi sait faire ça parce qu'il a vécu dans un pays en guerre, mais par contre, c'est pas un ISTP. Parce que parfois, il y a aussi des choses évidemment, des choses qui rentrent dans les clichés et des gens qui vont avoir des vies qui sont parfaitement adaptées à leur personnalité, ça arrive, ça arrive très souvent même. Ou en tout cas, parfois les gens vont avoir des vies qui seront pas du tout adaptées, mais ils vont les voir d'une certaine manière. Donc tout ça, ça arrive très souvent. Mais quand on sait vraiment ce qu'on cherche, quand on comprend vraiment qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir une personnalité ou une autre, à ce moment-là, on a beaucoup moins de chances de se tromper, on a beaucoup moins de chances de faire des erreurs et de mal comprendre les gens et les choses autour de nous. C'est quelque chose qui était... Enfin, je trouve que la personne avec laquelle on le voit... Enfin, peut-être pas le plus, parce qu'on le voit vraiment tout le temps, mais un exemple qui me vient en tête et qui était plutôt significatif, c'était quand... Enfin, c'était avec le typage le typage efficace d'Anthastasia qu'on avait fait. Enfin, c'était dans l'espace membre. On voyait vraiment qu'elle parlait de certains sujets et les problèmes qu'elle allait voir dans les sujets dont elle parlait étaient à 100% liés à sa personnalité. Elle voyait les mêmes choses que tout le monde, mais elle allait trouver certaines choses problématiques, d'autres choses, elle n'allait même pas en parler, même pas les voir, parce que pour elle, ce n'est pas le problème. Enfin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de féminisme, de véganisme, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très en vogue en ce moment. Enfin, ce sont des choses dont les gens parlent et elle, on voyait qu'elle voyait les choses d'une certaine manière et cette certaine manière-là était totalement liée à sa personnalité. Et d'autres personnes qui parlent des mêmes sujets, il y en a beaucoup des gens qui parlent des mêmes sujets, et d'autres personnes qui parlent des mêmes sujets, eux en parlent d'une manière qui est totalement différente et sur les mêmes sujets, ils voient des problèmes différents, ils les voient d'une manière différente, ils proposent des solutions différentes et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'est lié à leur vision du monde, c'est lié à leur personnalité en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas, enfin, que tout le monde a des lunettes parce que tout le monde voit les choses avec le spectre de sa personnalité, avec le spectre de sa façon de penser, etc. C'est difficile de dire qui a vraiment raison, qui a vraiment tort. Et quand on en est conscient, premièrement, on sait que notre cerveau nous ment et que si on voit ce problème-là de cette manière-là, ce n'est pas parce que c'est objectivement, c'est vraiment dans la réalité ça le problème, mais c'est certainement, enfin, c'est à chaque fois même, parce que nous, on voit ce problème-là. Chez Anastasia, c'est exactement ça. Chez les autres gens qu'on type dans l'espace membre, c'est aussi ça. Chez toi, c'est ça. Chez tes parents, c'est ça. Chez ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas d'accord, qui sont persuadés que les autres, ils disent n'importe quoi, etc. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi, en fait, ils sont vus par leurs opposants comme eux-mêmes voient leurs opposants, en fait. Ça me fait penser à une phrase que j'avais vue, je ne sais plus où, et je m'arrêterai là-dessus. L'ennemi est bête. Il pense que l'ennemi, c'est nous, alors que c'est lui. C'est vraiment juste une question de perception. Après, évidemment, il y a quand même des réalités objectives. 2 plus 2, peu importe ta personnalité, ça fait 5. Tout le monde le sait, évidemment. Mais bon, ta vision du monde est totalement biaisée, en tout cas, par ta personnalité. Et plus tu en as conscience, plus tu peux justement te battre contre ça et tu peux avoir une vision du monde qui sera beaucoup plus proche de quelque chose d'équilibré, de raisonné, de sain. Tu pourras le voir chez toi, mais tu pourras bien évidemment aussi le voir chez les gens et tu verras quelles sont les choses que les gens n'arrivent pas à voir et tu connaîtras leurs points forts, tu connaîtras leurs points faibles, tu ne pourras que mieux les comprendre, mieux les appréhender. Donc bref, prends soin de toi mon ami, on se dit à la prochaine. Ciao. Et de plus 2, ça fait 4, c'était une blague. Je précise quand même, on sait jamais. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les 3 liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà l'ami, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada